Salut à tous, j'espère que vous allez bien Alors, je tiens juste déjà dès le début de la vidéo à m'excuser concernant la lumière déjà donc voilà alors, pour commencer cette vidéo je reviens pour vous parler d'un nouveau livre d'un nouveau roman que j'ai lu faut vraiment que j'arrête de dire que j'ai lu parce que oui, on sait très bien que j'ai lu le livre bref, on va pas déjà décrire bref donc pour vous parler du livre c'est ce livre là Ashes of You, donc aux éditions Addictives et c'est de Anna Fine et déjà, pour commencer, avant tout de même avant déjà de commencer, j'ai juste adoré ce livre, vraiment si vous ne l'avez pas lu, si vous ne le connaissez pas je vous dis juste déjà direct d'aller foncer dessus d'aller le lire parce qu'il aborde des sujets super importants bref, il y a plein de sujets dedans que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs je vous en reparle juste après mais je tenais juste à dire qu'en fait ce livre là c'est juste, voilà, j'ai adoré c'est un one shot et je me suis attachée directement enfin je me suis attachée tellement vite au personnage c'est que le fait d'avoir d'avoir, comment dire déjà le livre, ça a peut-être joué mais bref, en tout cas voilà donc en gros pour vous expliquer donc on rencontre Sacha donc Sacha, c'est donc dès le début on rencontre Sacha qui apprend quelque chose de enfin qui apprend et surtout qui voit quelque chose qu'il a blessé et donc pour ça en fait elle va voir son ex-copain donc Charlie et en fait elle se sent trahi donc voilà et en fait elle va lui dire quelque chose elle va lui expliquer ce qu'elle ressent ce qu'elle a pas aimé ce qu'elle a blessé je suis désolée pour le bruit derrière ce qu'elle a blessé, etc. et en fait dès qu'après ça en fait on va la retrouver donc 11 ans après elle habite à Ormond dans la ville où elle a toujours vécu avec sa famille elle tient donc elle tient un domaine que sa grand-mère Madeleine a donc créé a enfin oui qu'il a créé on va dire et elle le tient avec sa famille en gros donc voilà ensuite elle est passionnée par la photographie elle veut en faire son métier et en fait elle est déjà déjà avec en collaboration avec des agences et des magazines déjà d'avance et ensuite on va rencontrer donc qui arrive Charlie donc il arrive aussi donc il arrive 11 ans après lui il revient 11 ans après à Ormond suite à un accident qu'il a eu avec Sacha et qui a bien sûr eu des conséquences graves sur lui et sur elle différentes mais tout aussi graves l'un que pour l'autre et ce qu'il y a donc en fait c'est qu'on va voir pendant ce livre l'évolution enfin ce qui s'est passé surtout entre eux deux les flashbacks on en aura des flashbacks concernant les deux concernant pour voir ce qui s'est passé avec Charlie et Sacha pourquoi elle a autant de colère envers lui ce qui s'est passé bref on va en apprendre surtout avec les flashbacks et surtout avec Charlie et avec Sacha on va en apprendre sur les deux aussi on va en apprendre sur certains personnages de l'histoire pas tous mais sur certains personnages de l'histoire on va en apprendre beaucoup plus donc voilà au final alors cette histoire elle concerne aussi deux femmes qui s'aiment donc c'est une histoire entre deux femmes et en fait c'est pour expliquer en gros qu'à l'époque deux femmes ne pouvaient pas s'aimer et qu'en fait si vous vous aimiez bah vous étiez traitées de en gros donc voilà en fait donc dans cette histoire on va donc apprendre on va voir l'évolution de la de l'évolution de la relation entre Sacha et Charlie on va en apprendre aussi sur Madeleine donc la grand-mère de Sacha et donc aussi sur Sophia donc la grand-mère de Charlie on va donc parce qu'en fait si vous voulez Sacha elle a une intuition une intuition sur le fait que Madeleine avait un secret et pendant tout le livre en fait elle va chercher à savoir ce que c'est ce secret là parce qu'elle a quelque chose au fond d'elle qui fait qu'elle sent qu'il y a quelque chose avec sa grand-mère donc celle qui a créé le domaine justement et en fait elle va recevoir au final des lettres parce que personne ne la croit il faut savoir que personne ne croit Sacha concernant le secret de sa grand-mère Madeleine mais une personne va la croire parce que justement elle va recevoir des lettres au fur et à mesure du livre et en fait dans ces lettres il y a des indices il y a des détails qui font qu'en fait on peut savoir on peut pas savoir réellement qui c'est mais on peut se douter de quelque chose concernant l'histoire qu'il y a eu enfin quelques petits détails etc donc voilà au fur et à mesure on va voir etc des choses et donc concernant ça on va voir qu'il y a eu un événement pour un personnage qui a été dur plusieurs personnages ont eu des événements durs mais en gros ça aborde plusieurs sujets déjà ça aborde donc concernant donc déjà il y a la relation entre Sacha et et Charlie il y a le domaine avec ses parents avec sa famille il y a aussi l'histoire entre les deux femmes qui n'étaient pas très bien vues il y a aussi la photographie etc qu'elle a sa carrière son métier qu'elle va en faire et bref plein plein de choses comme ça donc il y a plusieurs trucs etc mais les sujets qu'on voit surtout dans le livre c'est donc le viol on voit le viol dans le livre on voit aussi l'histoire entre deux femmes qui donc n'étaient pas très bien vues donc voilà deux lesbiennes ensuite on voit aussi donc l'accident donc il y a eu des répercussions des conséquences sur Charlie et Sacha donc c'est l'accident des deux ensuite on a eu aussi le fait de la stérilité qui a été mis en avant aussi la stérilité le fait qu'on ne peut pas enfanter qu'on ne peut pas avoir d'enfant et suite à ça l'adoption ce qui fait qu'en fait on peut quand même créer une famille même si l'enfant ne vient pas de nous on peut quand même le créer et créer sa propre famille et c'est ça que j'ai adoré c'est le fait d'avoir plusieurs sujets dans un même livre qui fait qu'en fait on met plusieurs choses dedans et j'ai adoré vraiment je pense que c'est le fait d'avoir relu l'histoire qui fait que j'ai adoré le livre j'ai adoré les personnages je me suis tellement attachée à eux très très vite et ça n'arrive jamais sur des one-shirt en tout cas donc voilà je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus de l'histoire juste que j'ai adoré que ça concerne plusieurs sujets et que j'ai adoré ça en tout cas je mettrai tous les liens enfin tous les sujets enfin tous les détails résumés l'auteur la maison d'édition dans la barre d'infos etc tout ça etc dans la description mon Instagram aussi parce que j'ai mis ma chronique qui sera sur Instagram donc n'hésitez pas à aller faire un tour en tout cas je vous fais de gros gros bisous j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser des likes à laisser des commentaires négatifs enfin constructifs ou positifs comme ça j'aurai les deux etc pour voir si ce que je dis c'est bien ou pas si je veux rajouter des choses ou pas donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais de gros gros bisous j'espère que vous allez bien et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo je vous dis la prochaine bisous mes fleurs à bientôt et prenez soin de vous surtout bisous abonnez-vous